Retour à l'escrime dans le milieu du sport avec l'étape française de la Coupe du Monde d'épée. C'était le week-end dernier au stade Pierre de Coubertin à Paris. Voici la finale de ce challenge Novartis. Elle oppose donc l'allemand Marc Constantin Steiffenzand sur la gauche. Au français Cédric Pilac. La bonne surprise Cédric. On est arrivé en finale, c'est déjà bien. Maintenant il faut essayer de battre Steiffenzand parce que... Il faut le gagner ce challenge Novartis Monal qu'on n'a pas gagné depuis un petit moment. Et puis c'est sélectif, c'est au point pour la sélection pour les championnats du monde. Le premier au point y va. Le premier français. Le premier français oui. Donc si Cédric y gagne, il va être premier au point. Et il y a quatre épreuves, deux qui seront passées. Donc il aura fait un pas vers les championnats du monde. Il y aura quatre français sélectionnés, le premier au point. Les trois autres en fonction des décisions de la commission de sélection dont vous faites partie Philippe. Oui en fonction des résultats par équipe et des résultats individuels. On n'est pas systématiquement que les points, que les points. Là on voit une touche double. Un engagé dégagé de Steiffenzand. Les deux tireurs qui ne sont pas des jeunes tireurs, qui ont de l'expérience quand même, s'examinent un petit peu comme un premier round en boxe où on regarde un petit peu comment tire l'autre. Puisque c'est les mêmes mots, on dit tirer aussi. Et il reste bien grande distance, pas prendre de risques, voir quelles sont les failles, les avantages de l'autre. Paradoxalement, effectivement, on pourrait dire que meilleur le matcher et plus bas le score se trouve. Parce qu'on s'observe, c'est beaucoup plus tactique. C'est plus tactique, ils se connaissent plus. Bon, Pipi a un des avantages, c'est que lui, il est aux alentours de la cinquantième place mondiale. Voilà, il vient de prendre un coup droit à la main. Donc lui, il a commencé le samedi après-midi à tirer dans les éliminatoires, alors que Steiffenzand, numéro 4 mondial avant le Novartis Monal, lui, en fait, pour gagner le Monal, il a 90 touches à mètre, alors que Pillac en aura fait 130, quoi. Donc il est un peu plus usé physiquement que Steiffenzand, mais à ce niveau de préparation, à la préparation qu'ils ont à l'INSEP avec les Metsica et Riboud, ça ne devrait pas poser de problème. Mais pour le moment, il est mené de 1, donc il va falloir qu'il construise un petit peu plus. Nous sommes à la moitié du premier certain. Il est né le 19 novembre 73, Pillac, tandis que l'Allemand, lui, il est né en mai 66. Effectivement, ce ne sont pas les tout jeunes qui s'affrontent dans cette finale devant 4 500 spectateurs à Coubertin. Très belle ambiance encore ce dimanche, dont quasiment 2 000 jeunes, et on peut souligner le travail de la fédération et celui de son président, Pierre Abric, qui fait beaucoup, beaucoup pour attirer les jeunes vers la screen. Il vaut mieux, parce que les autres sports aussi le font. Pour le moment, c'est encore de l'attente. Il y a trois tiers temps, il y a trois tiers temps de trois minutes. Celui qui mènera à la fin des trois tiers temps de trois minutes aura gagné, ou le premier qui sera arrivé à 15 touches. À ce niveau-là, en senior, souvent, ça se joue à une ou deux touches. Et là, pour le moment, Pillac qui est mené de 1, il n'y a rien de perdu pour le moment. Mais il n'a pas tellement de solution offensive. Vous voyez, il n'arrive pas à créer. Il essaie de s'infiltrer dans la garde de Stéphane Zandt qui maintient la distance. Et Pillac n'arrive pas à monter. Alors, peut-être qu'il va attendre la fin du premier tiers temps. Voilà, ils font une double. Ça, c'est l'Allemand qui a pris l'initiative. Peut-être que Pillac va attendre la fin du tiers temps pour pouvoir en discuter, comme Stéphane Zandt le fait avec son maître d'armes, pour en discuter pendant la minute de repos où on a le droit d'avoir des conseils. Beaucoup de doubles pour Stéphane Zandt. On l'a vu déjà en demi-finale. Il en avait fait cinq. Est-ce qu'il y a une tactique de sa part, vraiment, pour y arriver ? Comme il mène à chaque fois dans tous les matchs qu'on a vu, il menait. Il n'a pas à prendre de risque. Donc, il se contre l'autre simplement sur son initiative. Et souvent, on fait des doubles en faisant ça. Vous voyez, il est dans ses deux mètres, la petite zone dorée sur la gauche de la piste. On ne peut pas reculer plus loin que cette zone. Si on recule derrière, on est touché. Donc, Stéphane Zandt, le but de Pillac, c'est quand même de pousser Stéphane Zandt à gauche. Là, Stéphane Zandt fait exactement la même action. Il fait engager, dégager. Et ils font coups doubles. Pillac aurait dû reculer un petit peu plus. Il n'a peut-être pas la lucidité au niveau de la tête et la force dans les jambes pour se maintenir bien à distance. Pillac, que l'on voit, comme l'Allemand tout à l'heure, passer son épée sous sa chaussure. Il y a un règlement à ce sujet ? Il faut l'avoir vraiment bien droite, cette épée ? On doit avoir une flèche qui fait moins de 1 centimètre. Vous voyez la flèche de l'Allemand, par exemple. Là, c'est l'action qu'il a fait. Il a fait engager, dégager. Il y a eu double. Moins d'un centimètre parce qu'il ne faut pas faire la canne à pêche. Il ne faut pas partir à la pêche comme avec une canne à pêche et fouetter par-dessus la coquille de l'épée. Une épée qui mesure 1 mètre 10 de long, 90 centimètres pour la lame et 20 centimètres pour la poignée. Alors là, il y a deux sortes de poignées aussi. On peut avoir une poignée droite ou une poignée, ce qu'on appelle orthopédique. Oui, nous, on a les doigts coincés, mais on a plus de force qu'on les deux tireurs là. Et une poignée française où on peut changer sa main dedans. C'est juste un bâton, quoi. Et ce qu'a Robert Leroux. Alors là, on arrive à la minute de repos. Un 4-3 pour Stephen Zandt. Donc c'est un match qui s'engage normalement à ce niveau-là. Et Stephen Zandt va voir son maître d'armes, Walter Stegmuller, qui est maître d'armes Heidenheim, qui fait partie du pôle allemand. Et Metsikar, qui va s'occuper de Piyak en essayant d'analyser et en essayant de recadrer un peu. Parce que sur la piste, on a des sensations. Mais en dehors de la piste, on en a d'autres, vous voyez. Par exemple, ça c'est l'engagé-dégagé que fait l'allemand. Il a fait trois fois, il a fait trois fois double et une fois il a touché simple. C'est l'allemand qui est plutôt initiateur. C'est lui qui est l'initiateur et c'est Piyak qui subit. Même à ce très haut niveau, on ne parvient pas à décrypter complètement le jeu de l'adversaire. Il faut compter sur l'entraîneur pour avoir des conseils sur le côté. Normalement, à ce niveau-là, non. Mais il y a certains petits détails qu'on ne voit pas. Et quand on vous les transmet, on vous donne une information. Après, je dirais, c'est l'ordinateur dans la tête du tireur qui va prendre les informations, en faire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas l'entraîneur qui fait gagner un tireur, mais qui peut peut-être l'empêcher de perdre par contre. Nous avons attaqué le deuxième tire-temps de trois minutes. Le score est de 4-3 toujours en faveur de l'allemand. Qui gère bien son match. Il est toujours à la même distance. Il était toujours négatif. Et là, Piyak a pris une prise de risque. Il a essayé de prendre le fer de l'allemand. Il a baissé un peu la main. L'allemand qui était bien en appui sur ses jambes, l'avait anticipé. Il est repassé par au-dessus. Là, 5-3, deux touches d'écart. Deux touches d'écart, ça devient significatif à ce niveau-là. Une touche, c'est jouable. Deux touches, ça devient plus dur. Et dès qu'il y a plus de deux touches, ça devient galère. Là, Cédric a décidé de faire un peu plus de jeu. On le voit qu'il presse un peu plus. Il change ses déplacements. Il fait des variations de temps. Il ne va pas toujours avec le même rythme lent. Il fait fin de jeu. Je reviens, je repars, je reviens, je repars. Il y a plus de jeu au niveau des jambes. Et hop, la main. Oui, il a prise sous la main. Ça, c'est très, très bien fait de la part de Stéphane Zandt. Ça, c'est sa grande force. C'est tout chose avancée. Regardez, hop, dessous. Paf, sous la main, il la met. Elle est très jolie, en plus. Ce sont deux fort beaux gabarits, n'est-ce pas ? 1,87 m l'allemand et 1,86 m le français. Je suppose que plus on est grand à l'escrime, plus on a le bras long et meilleur on est. Oui, ça aide quand même. Eric Sreki, il a plus d'1,90 m. Et quand on est petit, il faut être beaucoup plus vite. C'est un peu comme si vous aviez, en basket, vous avez un 2,10 m et vous avez un Luxy, un 1,60 m. Là, c'est Cédric qui a pris l'initiative, enfin. Tiens, enfin, il a réussi à comprendre le jeu et à anticiper sur ce qu'allait faire Stéphane Zandt. Et ce qu'il avait raté tout à l'heure, il fait la même chose. Il fait engager et après, il va prendre le fer. Voilà. Bouf. C'est lui qui a l'initiative. Le problème, c'est d'avoir l'initiative et de gagner un temps. 6-4, c'est pas fini. 6-4 pour Stéphane Zandt, mais qui gère bien Stéphane Zandt. On a l'impression que c'est un peu passé à la moulinette. On a l'impression que c'est inexorable dans le match. Mais bon, il ne faut pas grand-chose. Une petite étincelle, un petit coup de folie, une perte de confiance de l'Allemand et ça peut basculer. Est-ce qu'on a déjà vu un Allemand perdre confiance ? Oui, rarement, mais ça peut arriver. Est-ce qu'il y a une école allemande ? Parce qu'on a parlé de l'école russe, l'école cubaine. Ils étaient absents d'ailleurs. Tu peux le souligner ce dimanche. À Coubertin, il y a un coup double qui nous ramène à 7-5 ici. Est-ce qu'il y a une école véritablement allemande de l'escrime, comme on peut parler de l'école française ? Oui, il y a un petit peu quand même. Il y a des gens comme Emile Beck qui a monté le club de Tauber-Bischofsheim, ou Stegmuller qui était à Heidenheim. C'est beaucoup plus en force, c'est beaucoup plus marqué sur la puissance, moins sur les déplacements de jambes, alors que les Italiens et les Français, c'est plus avec une certaine mobilité et une volonté offensive. Les Allemands sont plus contre-offensifs. Ce qui fait des matchs amusants d'ailleurs, parce qu'il y en a un qui est très défensif, l'autre qui est très offensif. Quand il y a une opposition de style, ça donne quelque chose. Si on était dans le même registre, ce serait presque pas drôle. Mais Pipi ne fait pas partie des Français les plus offensifs. Il est très contre-offensif. Il fait une première attaque pour amener une réaction. Vous voyez comme celle-là, il fait une première marche pour amener la réaction allemande, pour essayer de le contrer. L'Allemand monte bien la main, continue bien son action offensive et maintient toujours la doule et maintient l'écart à 8-6. On a l'impression que Pilac avait bien commencé ce tir-temps avec une volonté au niveau des jambes et que plus le tir-temps passe, moins les jambes suivent. Oui, il doit commencer à accuser la fatigue. Pilac dans cette finale, alors que l'Allemand, lui, qui rencontre son quatrième Français consécutif, il le maîtrise, il le gère bien. Et tiens, pour une fois, c'est lui qui semblait vouloir sortir de sa moitié du terrain. Il retourne en arrière. Et voilà, et là, il est coincé. Là, il a été coincé. Vous avez vu Pipi qui a pu lui faire engager, dégager. Il était coincé, il ne pouvait plus reculer l'Allemand. C'est un peu la tactique que devrait faire Pilac. C'est mettre Steffen Zahn dans ses deux mètres et de lui faire un pressing de façon à pouvoir l'empêcher de s'en aller quand il attaque. Allez, 8-7. Il reste moins de 30 secondes dans ce deuxième tiers-temps. Tout est encore jouable pour le Français. Cédric Pilac sur la droite. Est-ce qu'on va enfin avoir un tricolore vainqueur de ce challenge monal ? Le dernier, on l'a dit, c'était Éric Srecki, donc sorti par Pilac le matin même. C'était en 1993. Et là, on refuse un petit peu le combat. On attend, il vaut mieux gérer la fin de son tiers-temps plutôt que de prendre des risques. Absolument. Là, ils savent qu'il ne reste plus de trois secondes. Donc, ils vont prendre leur minute de repos. 8-7, il ne reste plus de trois minutes. Il y a trois minutes pour gagner. Une touche d'avance pour l'Allemand, rien n'est joué. Tout est possible. Une minute donc de repos avec de nouveau les bons conseils de Maître Michel Sicard. Et ici, la belle touche de Pilac tout à l'heure qui le ramenait à 8-7. Qu'est-ce qu'il fait, là, l'Allemand, sur son épée ? Là, il a débranché son épée. C'est-à-dire qu'il avait, pour peut-être décontracter la main, il s'était débranché. C'est le fil électrique qui permet le contact de la pointe quand on touche. Et c'est un fil, on peut débrancher. Il vaut mieux pas le débrancher en match parce que sinon, on ne touche plus. On n'a plus le droit, d'ailleurs, de vérifier soi-même son épée. Oui, ça fait gagner du temps. On n'a plus ces interruptions qu'on avait. Les tireurs viennent avec des armes déjà vérifiées, avec des fils de corps déjà vérifiés. Et ce sont les arbitres qui leur amènent les épées sur la piste. Il n'y a plus tout ce cirque qu'il y avait à mon époque et qu'on exploitait tactiquement, mais qu'on ne peut plus faire. Et que j'aimais bien faire, mais je ne sais pas bien. Est-ce que c'est une manière un petit peu de jouer l'intox quand on est, par exemple, là, dans le dernier tiers-temps, un seul point d'écart, on joue l'intox ? Oui, on casse le rythme. On casse le rythme. On s'aperçoit qu'on se fait remonter en casse le rythme. Et là, vous voyez, Stéphane Zandt, on voit qu'il est usé, qu'il est vieux, qu'il a de l'expérience, parce que c'est lui qui mène et il fait semblant de faire imprécis. En fait, il ne fait rien du tout, là. Mais il emmène Piyak à droite, vers son côté de terrain, pour lui faire croire que je vais faire quelque chose. Il le fait, mais sans le faire. Il ne le fait pas vraiment. Il le fait pour faire croire qu'il a changé de tactique. Or, je suis persuadé que dans sa tête, il n'a pas du tout changé de tactique. Mais là, il pose la question à Piyak en disant « Qu'est-ce qu'il me fait, Stéphane Zandt ? Normalement, il ne devrait pas me faire ça, il me fait un truc pas normal. » Et là, il a gagné 40 secondes. Il a gagné du temps, exactement. Et avec une double, encore une fois, il maintient l'écart d'un point. On en est à 9-8. Et puis, il doit bien sentir quand même qu'en face de lui, Cédric Pilac commence à accuser sérieusement la fatigue. Oui, parce que Piyak n'arrive pas à mettre le rythme. C'est Stéphane Zandt qui met le rythme. Un faux rythme, d'ailleurs. Même avec son faux rythme, alors qu'il n'est pas très vite sur son action et qu'il ne voulait pas vraiment y aller à fond, il arrive à la mettre, Stéphane Zandt. Il a posé problème dans la tête à Pipi, c'est-à-dire que Pilac n'a pas su savoir « Est-ce que j'y vais ? J'y vais pas ? J'y vais ? J'y vais pas. Est-ce qu'il a changé ? Pas changé ? Il est un peu perdu. » Et là, par son intelligence, Stéphane Zandt a pris deux touches d'avance maintenant. Il est à 18, il ne reste plus que deux minutes de match. C'est encore jouable, deux minutes. Tiens. La preuve. Et voilà. Et voilà. Eh ben tiens, prends ça. Moi aussi, je suis un Allemand, j'ai fait une remise. Quand on prend l'initiative... C'est différent. Ça peut payer. La preuve, là, il va faire un peu la même que tout à l'heure. Il va faire un engagé. Et il va rester avec le fer, avec une petite reprise par Brancourt. Mais c'est lui qui a l'initiative des jambes. C'est lui qui est parti. C'est lui qui a décidé. Il n'est pas parti quand on lui a demandé. C'est lui qui, tout seul, spontanément, a préparé son action. Et de nouveau. Voilà, exactement la même. C'est lui qui décide de partir et non pas qui répond à une sollicitation adverse. Et là, vous entendez le public. C'est plus de 4 000 spectateurs présents dans le stade Pierre de Coubertin dimanche après-midi qui encouragent Pilac. Il est revenu à égalité 10-10 à moins de 2 minutes de la fin de cette finale du Challenge Monal. Alors là, Pilac, il peut mettre le feu. Il met la touche à l'Allemand maintenant. Ah là, ça change tout. Ça change tout parce qu'il en aurait pris 3 de suite. Ah, mais il la rate. Il a un peu bras courts. Il la rate. Et là, vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure. C'est que c'est Stéphane Zandt qui est parti avant Cédric. Et non pas Cédric qui est parti. Cédric n'est pas vraiment parti. Il est parti à moitié. Et c'est Stéphane Zandt qui est parti le premier. Et qui reprend l'avantage d'un point. 11-10. Pour autant, il ne peut pas se permettre de gérer encore. 11-10, ça suffit. Il ne faut pas gérer. Et là, pourtant, c'est un peu la même chose. Il y a une petite retenue dans l'action de Cédric. Il se fait toucher par un compte de Stéphane Zandt qui passe par en dessous. Mais si vraiment il y va à fond, il va sur sa cible directement, il aurait pu toucher Cédric. Cédric, ça devient compliqué. Pourtant, l'intention est bonne de Cédric à la base. Il attaque. Peut-être que les jambes vont plus aussi vite qu'au début. Pareil, là, vous voyez, c'est lui qui est sur le retenu. Il est sur le reculoir. Et il y a Stéphane Zandt qui le met dans les cordes. Et à un moment, il se bloque sur la jambe arrière. Il ne peut plus partir. 13-10 pour Stéphane Zandt. C'est un match qui pourrait tourner dans l'autre sens aussi quand Cédric est revenu à 10-10. Mais là, je ne vois pas s'en sortir. Surtout que l'Allemand tire bien. Là, il assure une double intelligemment. Il reste une minute 15. Trois touches d'avance pour Stéphane Zandt. Ça va être difficile pour Biak. Et là, il assure la double encore. 15-12, c'est un beau vainqueur, Stéphane Zandt. Biak, beau tournoi quand même. Deuxième, c'est un beau tournoi. Puis cinq Français en finale dans les huit, c'est quand même bien aussi. Oui, et puis il est le meilleur Français de ce dimanche. Encore une fois, donc, ça nous échappe. Ce challenge modal depuis 93, on l'a dit. Et Stéphane Zandt qui s'impose, c'est une très, très bonne chose pour lui parce que dans deux semaines, on sera en Allemagne chez lui. Aïdenheim. Aïdenheim, c'est un Français qui avait gagné l'année dernière. C'est Rémi Delobbe. Une précision, il y avait également la Coupe du Monde de Sabre ce dimanche. C'était à Boston aux Etats-Unis. Nouya a terminé 5e et Jean-Philippe Dorel 6e. C'est un Italien qui s'est imposé. J'avais prévu de faire un match plutôt cool physiquement parce que la demi-finale avait été très dure. J'avais fini à l'arracher. Et donc, je m'étais dit, il faut serrer au maximum le score et donc limiter l'écart pour, sur la dernière manche, essayer de jouer un peu un coup de poker. Mais bon, ça ne s'est pas passé trop comme je voulais. Je remonte à 10-10, ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Et après, la lucidité m'a fait un peu défaut et je pêche 2-3 fois sur la distance et puis il saisit bien l'opportunité. Dans le dernier tiers, j'ai commencé à être fatigué. Et Cédric venait de plus en plus près. Alors, j'ai jeté mes dernières forces et j'ai pu aligner les 5 touches ultimes. Les spectateurs ici sont très impressionnants. Ailleurs, dans le monde, il n'y a aucun public égal à celui de Paris. La salle est pleine de supporters, des Français et surtout, mais j'ai quand même entendu quelques encouragements pour moi. Ça a renforcé ma motivation pour m'imposer.